et bonjour tout le monde j'espère vous allez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Ansible aujourd'hui on s'intéresse à Ansible Inventory donc on a vu brièvement les l'inventaire sa structure ensuite on a vu les variables d'inventaire aujourd'hui on va voir un petit peu un petit outil que met à disposition Ansible qui permet d'y voir un peu plus clair dans l'inventaire quand on en a besoin ça peut permettre aussi d'utiliser des scripts ou des choses qui vont permettre d'automatiser certains éléments repris à partir de l'inventaire on verra aussi en fin de vidéo donc la petite manière de faire un grave visuel avec l'inventaire ça ça peut être assez sympa dès lors que les vos inventaires sont pas trop poussé non plus alors la commande Ansible Inventory donc allez comme ceci Ansible Inventory donc là elle prend pas mal d'arguments pas mal de choses nous on va pas voir ça aujourd'hui mais sachez que quand on verra les volts donc le comment le chiffrement des mots de passe etc on peut utiliser donc le les mêmes commandes que la commande Ansible Playbook de la même manière son principe donc cette commande est assez simple si on reprend ici donc elle va permettre d'y voir plus clair dans l'inventaire éventuellement de faire un graphe on va voir en fin de fin de vidéo le la première possibilité déjà donc son format par défaut c'est le format json moi j'ai donc un inventaire qui est comme ceci voilà donc assez simple c'est quelque chose qu'on avait utilisé lors des vidéos précédentes donc j'ai un groupe common j'ai un groupe no common dans ce groupe no common j'ai le note 6 dans le groupe common j'ai des sous groupe web serveur et db serveur dont un qui fait appel à un pattern en même temps j'ai un groupe var qui lui fait référence à la fois à des variables hall et à des voies un variable de comment du groupe web serveur donc dans le hall j'ai var 1 qui vaut hall donc c'est tout ce qu'on a fait lors de la vidéo précédente et puis dans dans web serveur voir la bonne chose mais qui vaut gp web serveur donc voilà ce qu'on a donc pour utiliser anti bull inventory donc si je repars en civil inventory tiré il bien sûr pour passer toujours notre fameux inventaire tiré tiré liste de base et là donc du coup en format json il va nous faire une sorte de d'affichage de display de notre inventaire en format json donc avec une partie où on retrouve nos host avec les host vars principalement donc quelles sont les valeurs des variables pour chacun des host donc ça on le retrouve dans cette partie là donc vous voyez que même si on n'a pas des host vars pour le note 4 du coup il va récupérer les variables qui vont s'appliquer pour pour le note 4 grâce au groupe hall donc c'est aussi un très très bon moyen pour débuguer une variable et de se dire tiens finalement cette variable auquel et quelle valeur va-t-elle prendre pour pour tel groupe et c'est ça c'est quelque chose qui arrive souvent au niveau de l'ancibel ensuite on a différent on retrouve donc le groupe hall de quel sous groupe il est composé donc il est composé par nombre de commode de commode et puis éventuellement de d'éléments non groupés donc ils font pas partie de groupe en l'occurrence on n'a pas dans comment on retrouve les sous-groupes que l'on a donc db serveur et web serveur tout sa forme de liste et dans db serveur on voit qu'il est composé de notre 4 et notre 5 nos commode lui est composé de notre 6 et web serveur lui il est composé de notre 2 donc ça c'est le principe de base derrière on peut bien sûr on a fiché un format yaml je préfère donc ce format yaml qui reprend finalement l'affichage qui est assez similaire de l'affichage que l'on a de notre inventory sauf que l'on retrouve nos variables en plus voyez qu'ici par exemple on va retrouver notre valeur notre valeur pour chaque nœud donc le note 4 et le note 5 ici vous voyez qu'on n'a pas les valeurs donc il va aller chercher dans les groupes d'art en l'occurrence est donc là il est capable de dire voilà avec le groupe vers à côté voilà ce que ça donne ton ton inventaire c'est pour ça qu'un un inventaire est bien composé de du fichier d'inventaire et des groupes vers et coste vers ça c'est quelque chose qui est très important donc c'est pas les seules options dont ils disposent ils disposent aussi d'une option tirer tirer exporte donc tirer tirer exporte J'ai du coup un truc tirer tirer liste exporte par le peuple a tout viré moins liste exporte voilà donc là c'est un format qui est un petit peu plus compacte qu'en fait alors ça se voit à peine dans le format de json mais vous voyez que par exemple ici les hausses vers il va pas nous les reprendre par exemple et il va nous mettre quelque chose qui va être beaucoup plus épuré voilà donc là les bars il va les intégrer directement dans chaque groupe voyez ici au niveau du groupe on les retrouve donc là c'est la vraie on va dire la vraie structure sans affectation des variables directement au host c'est comme ça qu'on pourrait le résumé ensuite on a quoi donc on a la possibilité aussi d'avoir de même un mode un petit peu plus compacte donc qui est le mode graph alors on n'est pas encore sur du graphe proprement dit on va le faire en fin de vidéo donc là vous voyez que c'est assez sympa c'est un mode qui est assez épuré et donc là vous retrouvez les groupes avec des arobases les host ici on n'a pas les variables armes et on peut les préciser avec tirer les bars et là vous retrouvez les variables attribué cette fois ci à chaque node directement vous n'aurez pas de variable au niveau des groupes là vous savez simplement que quoi la valeur prise pour chaque variable on retrouve ici quand même la variable qui est définie ainsi on retrouve les variables de groupe par dont je dis une bêtise ici par exemple on trouve la variable et on sait qu'elle est affectée au hall qui est ici voyez si on descend top on retrouve ici pour web serveur c'est exactement le même principe ici on a une variable de groupe web serveur on voit qu'ici elle est rattachée directement avec le 3 dans web serveur qu'est ce que l'on a d'autre encore on a la possibilité de le sortir vers un fichier bien sûr alors ça on va se le faire on va se le faire outpout texte et puis je pense qu'on doit pouvoir lui passer tirer tirer iaml voilà toc non il ne prend pas oui ce qu'il nous dit c'est qu'il faut être en mode liste sur voilà donc là si je fais un maille 1 voilà donc c'est ni plus ni moins que la même chose que ce que l'on a dans l'output classique mais dans un fichier on a également la possibilité de faire du tommel donc pour ça il faut l'installer le petit module tommel pour pour python qu'on va l'installer et après on va voir la visualisation vous allez voir que c'est assez rapide donc là on peut le faire en format tommel par exemple on va faire notre output en format tommel donc là si je fais un 4 de maille 1 et là du coup on trouve bien le format tommel avec les crochets qui est assez sympathique aussi en termes de lecture on retrouve le groupe le fait qu'on est dans les hausses de groupe et on trouve note 5 l'appareil groupe nom de groupe et c'est ça c'est vraiment le mode tommel qui est assez assez sympathique alors ensuite donc là moi je vais pas je vais le faire sur mon laptop ça directement parce qu'il faut le serveur x et que j'ai pas embarqué avec moi c'est ça je le serveur x donc pour pouvoir faire ça il faut installer anti bellinventory grapheur donc c'est pas là la commande anti bellinventory qui le fait donc a priori je l'ai déjà d'installer il vous faut également sudo apt install donc grave vise et graphics magic et magic compatte ici ça et à côté vous allez pouvoir lancer une commande comme ceux ci alors je n'ai pas inventé parce que les commandes d'hôtes display je suis pas un spécialiste de ça donc c'est le shoot que j'ai repris par ailleurs et du coup ici vous allez pouvoir passer l'inventory indiquer ce que vous souhaitez voir donc non l'occurrence hall et là on va pouvoir avoir le serveur quoi là j'ai pas de serveur x dans d'embarquer avec ma connexion ssh sinon ça vous donne ceci donc voilà donc si on le fait ici comme ceci donc là j'ai un inventaire qui est comme ça donc un inventaire qui est un commode qui a un monitoring dans le commun on retrouve deux sous groupe db serveur web serveur on a node 1 et note 3 qui sont répartis dans chacun des groupes et dans monitoring on fait appel aux sous-groupes qui sont à côté c'est à dire web serveur et db serveur donc vous voyez que c'est croisé quoi finalement et quand on va faire donc notre affichage voilà hop on va bien le voir donc on a notre groupe paul qu'on retrouve ici on a ensuite nos deux sous-groupes common et monitoring et sous dans les sous-groupes communes et monitoring finalement on a web serveur db serveur qui sont croisés puisque vous voyez qu'on les retrouve dans l'un et dans l'autre qui sont bien croisés et on l'a bien sûr déclaré les host une seule fois donc node 1 qui fait partie de web serveur et node 3 qui les parties de db serveur donc voilà là c'est un exemple assez simple donc ça s'affiche plutôt bien quand il ya des choses assez poussées ça peut devenir un petit peu un petit peu sale mais c'est quand même assez bien fichu pour pour s'afficher correctement comme il faut voilà je pense que c'est tout on a fait le tour vous avez le lien vers anti vol inventory grapheur ici je sais qu'il ya des gens qui ont fait pas mal d'articles là dessus n'hésitez pas à partager la vidéo à mettre des pouces bleus à commenter à vous abonner moi je vous dis à très bientôt sur le gaz qui